La Banque Populaire Occitane vous présente l'interview Objectif News de 18h. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir. Bonsoir à tous et bienvenue sur Objectif News.tv. Merci de nous rejoindre pour ce rendez-vous de 18h. Nous sommes au Grand Prix de l'économie 2013 au Casino Théâtre Barrière. J'ai le plaisir de recevoir David Allo. Bonsoir. Vous êtes cofondateur de la société d'animation TAT Productions et également auteur-réalisateur. Vous venez de remporter le prix de la catégorie numérique. Expliquez-nous quelle est l'activité de TAT Productions précisément. On a beaucoup entendu parler de vous cette année. Oui, TAT Productions fait du film d'animation, de la série télé surtout. On a débuté il y a quelques années avec des spéciaux télé, des courts-métrages pour la télé pour Noël essentiellement. Et là, on est en train de faire une série de 5 ans d'épisodes de 11 minutes pour France Télévisions. Comment expliquez-vous le succès assez rapide de votre entreprise ? Rapide ? Alors on l'a quand même créé en 2000. Pas si rapide que ça ? On va dire qu'on a commencé à se développer en création pure à partir de 2006 avec Spike qui était notre premier spécial télé. Et voilà, du fil à l'année de nuit, ça a pris avec France Télévisions. Surtout ces deux dernières années, on s'est beaucoup développé avec les as de la jambe. Est-ce qu'aujourd'hui l'entreprise se porte bien ? Dites-nous par exemple, combien comptent-elles de salariés ? Alors on est un peu moins de 80, entre 75 et 80. Ça fonctionne tout petit peu. Mais oui, ça se porte plutôt bien. On est vraiment en cours de fabrication d'une série. Une série, c'est long à faire, surtout en animation. Ça prend un an ou deux ans minimum. Donc voilà, en ce moment, on a plein de fabrication, donc tout va bien. À qui sera destinée cette série ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? De quoi ça parlera ? Alors c'est une série dérivée de l'univers des as de la jungle qui était un spécial qu'on avait fait il y a deux ans. Donc ce sont des animaux en fait ? Voilà, le pingouin-tigre, Maurice et toute son équipe. Donc voilà, ce sont des épisodes de 11 minutes pour, on va dire, les 6-11 ans. Combien de temps ça prend de créer une série comme ça ? Alors, c'est un peu dur parce que c'est dérivé d'un univers qui existait déjà, qu'on avait déjà créé. On va dire que la fabrication de cette série-là va nous prendre environ deux ans. Mais après, tout ce qui était développement de l'univers et fabrication du spécial qu'on avait fait il y a quelques années, ça avait pris un an et demi de plus. Donc voilà, on va dire que tout ça nous aura pris trois bonnes années, trois, quatre ans. Vous avez porté un petit peu le monde de l'animation en Midi-Pyrénées ces derniers mois. Quelle est votre opinion sur l'écosystème midi-pyrénéen ? À un moment, la région a évoqué la création d'un cluster de l'animation. Est-ce que vous êtes favorable ? Ah oui, ça serait super. Mais disons qu'on a d'autres sociétés dans la région. On a Higgs-Bofim, par exemple, la ménagerie qui est la ménagerie qui sont à Tournefeuille, qui sont en train de faire une série en ce moment, pour France 5. Avec Double Maître, qui est une autre série qui s'est implantée dans le Gers. Il y a d'autres sociétés comme Le Local, qui se battent pour aussi arriver à faire de la série. Ça serait bien. De toute façon, le plus nombreux on sera dans le coin, le plus nombreux seront les salariés qui travaillent dans le secteur. S'il y a une dynamique, ça sera toujours plus facile pour recruter, etc. C'est toujours difficile de faire venir les gens quand il n'y a rien qui existe sur place. Le plus on sera, le mieux ce sera. Vous avez des problèmes à recruter ? Il faut faire venir les gens. À Toulouse, vu qu'on est très peu à faire ça, et qu'il y a beaucoup d'écoles en France qui forment à ce genre de métier, de métier d'animation. Mais à Toulouse, comme il y a peu de sociétés, peu se sont installées vraiment. Peu ont pris l'appartement, ou font une famille dans le coin. Donc il faut les déloger, comme on va le faire venir. Donc le plus on sera ici, il y aura des gens disponibles pour travailler avec nous. Donc bien sûr, c'est toujours positif. Parlez-nous un peu des projets de votre société pour 2014, 2015, notamment un long métrage, me semble-t-il. Alors oui, on aimerait switcher à terme sur le long métrage. On est toujours sur la série, on va continuer à développer cette série le plus possible, bien sûr. Mais on a envie, depuis longtemps, et là on semble que c'est le moment, de développer un ou des longs métrages assez rapidement. Donc on a commencé à y travailler un petit peu. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir, et encore félicitations. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada